Cette semaine, j'étais en train d'écrire mon prochain article pour mon blog sur mon site internet marie-claude-lépine.com, juste en passant comme ça, et je me suis mis à penser aux non-voyants qui n'auraient pas accès à mon texte. J'essayais de trouver une solution et j'ai pensé créer une chaîne YouTube pour faire un blog vidéo. Bon, si je dis vidéo, évidemment, ça ne s'adresse pas juste aux non-voyants, ça s'adresse aussi à ceux qui préfèrent écouter et voir plutôt que de lire. À la fin de la vidéo, je vais vous inviter à laisser vos commentaires pour qu'on puisse améliorer la vidéo et vous inscrire aussi pour que vous puissiez recevoir les prochains textes. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous mettre en situation un peu. Ici, on se trouve dans ma maison, chez moi. C'est une maison ancestrale, devant les escaliers et de belles portes françaises et blanches. Voici donc mon texte sur la route de la découverte. Le dernier article de mon blog date de mars dernier. Presque trois saisons ont traversé l'année depuis. Des saisons mouvementées pour moi, des saisons d'adaptation, de changement. Parce que j'ai vécu rien de moins qu'un déménagement. Quand on marche, un déménagement, c'est quelque chose, mais quand on est en fauteuil roulant, c'est encore pire. Native de Terrebonne, je m'étais retirée durant près de dix ans dans la région de l'Estrie et depuis avril, je suis de retour à mes racines. Je vis dans la maison de mon arrière-grand-mère à Mascouche. Une maison de 150 ans, remplie de souvenirs, d'histoire. Une maison qui a du sens pour moi. Dernièrement, j'ai fait le point sur cette dernière décennie et sur ce qu'elle m'a apporté. Je vous relate brièvement cette route, son parcours et ses restes bien ancrés en moi. Après la construction de logements adaptés avec services à Repentigny, les Amandiers, convaincue que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir dans mes combats pour l'intégration des personnes vivant avec un handicap, je suis allée vivre sur une ferme communautaire à Durham-Sud, la ferme Berthe-Rousseau. Une petite ferme ayant des valeurs d'autosuffisance, accueillant des gens fragilisés par la vie pour toutes sortes de raisons. Quelle richesse humaine que de vivre en communauté avec des gens qui avouent leur fragilité, leur sensibilité et qui cherchent à aller plus loin dans leur vie. Vivre en fauteuil roulant sur une ferme, c'est un défi parce que rien n'est accessible. Mais pourquoi il faut toujours que je m'aventure sur des chemins qui ne sont pas défrichés encore. Bref, doucement, on a réussi à faciliter l'accès à ma chambre, à la salle de bain, à l'étable et au jardin. Ceux ayant de gros muscles m'ont construit des rampes d'accès, m'ont levé le matin, couché le soir. Fragiles physiquement, entourés de gens fragiles émotivement, ensemble, nous avons expérimenté l'entraide, exploré les connaissances et les forces de chacun pour bâtir un milieu de vie sain, humain, enrichissant et accessible. Comme le monde de l'autosuffisance raisonnable et biologique m'était complètement étranger, je n'avais aucun repère. Le monde de la culture potagère des animaux de ferme et de la transformation, c'est un mystère pour moi. J'étais dépassée dans ce domaine-là. Par contre, j'excellais dans l'écoute, l'accueil, les encouragements, la communication et l'informatique. Cette ouverture aux autres et à un mode de vie différent m'a fait découvrir la richesse des liens humains et fait comprendre que le monde de consommation dans lequel on vit, ce n'est pas l'unique façon de vivre. Après six ans, les roues bien ancrées dans la terre, le nouveau défi avec une nouvelle passion m'appelait. Le slam. L'amour de l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Je venais de découvrir une nouvelle façon de faire vivre mes mots. M'installer à Sherbrooke, plus près de la communauté du slam, m'apparaissait important pour vivre à fond cet art oratoire. Vivre à fond. Voilà bien un des objectifs de vie, de ma vie. Comme si on avait juste une vie à vivre. Toujours en cas de dépassement de soi pour devenir un être humain plus proche de son être, je me suis lancée dans cette aventure et j'ai découvert la vraie autonomie. Encore une fois, loin de ma famille et vivant pas toujours avec des locataires qui pouvaient m'aider dans mes besoins, j'ai dû rapidement me créer un réseau d'aide. À moi seule, j'étais devenue une petite PME, engageant une douzaine de personnes, venant quatre fois par jour avec des horaires à gérer, des remplacements, des entrevues, des feuilles de temps à faire, bref, de quoi occuper une journée. J'ai dû me construire un réseau solide, aller vers l'autre, faire confiance. C'est à ce moment-là que j'ai appris à mettre en pratique ce que j'ai découvert lors de mon passage à la ferme Berthe-Rousseau. L'ouverture sur l'autre et l'accueil. Soif de contact humain et de découverte de l'autre, j'ai ouvert mes portes au monde. Accueillir des voyageurs par Airbnb et Couchsurfing, fait de la place en moi et dans mon salon pour que l'autre puisse bien se sentir. Cette ouverture m'a fait grandir, m'a enrichi. Cette ouverture m'a fait rencontrer l'amour. Aujourd'hui, je reviens à la maison, à mes racines, pour partager mes découvertes, mes expériences à travers mes conférences. J'y viens aussi pour redécouvrir la vie à deux avec ses défis et ses joies. Notre vie nous appartient et on a le pouvoir de la créer à notre image. Le avant-départ pour l'Estrie était un monde de dévouement au service de la communauté. Le pendant était un monde de dépassement, de découverte de soi, de l'autre et de la nature. J'ai dit oui à ce qui se présentait à moi et ça, ça m'a ouvert un monde de possibilités. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action, à dire oui et à emprunter les chemins les moins fréquentés? En tout cas, moi, je l'ai été et je le suis encore. À la prochaine. N'oubliez pas de laisser vos commentaires à la fin et de vous abonner à la chaîne en juste en cliquant sur « Je m'abonne », le petit carré rouge qui est en bas de l'écran. Salut!